Salut à tous, bienvenue dans cette cinquième vidéo de prise en main rapide d'e-racing. Cette fois-ci on va voir comment régler son volant, donc là il y a plein de choses à dire. On va commencer donc par définir certaines choses. Alors, FFB pour force feedback, retour de force. Donc nous avons FFB strength pour la puissance de la force et damping pour la force en fait à vide. Donc le FFB dumping c'est une force qui est rajoutée par-dessus le simulateur pour durcir la colonne de direction. Afin de vous donner les réglages de base pour chaque type de volant, je me suis appuyé sur les informations disponibles sur le forum d'e-racing dont je vous mettrai le lien dans la description. On va faire un peu le tour des volants les plus communs. Donc le premier est le G25 et le G27 qui sont deux versions presque identiques. Donc pour ma part j'ai possédé le premier pendant des années. L'avantage de ce volant c'est qu'il est peu cher entre guillemets et surtout qu'il est très très robuste. Une fois les drivers installés, vous ouvrez le profiler du volant dans lequel vous allez choisir le menu global. On va donc rentrer overall effect strain, donc la force à 100%. Le deuxième à 0. Le dumper effect il faut le mettre à 100%. Vous allez pouvoir voir sur différents sites qu'il faut le mettre à 0. Par contre il y a une récente évolution qui fait qu'il faut bien le mettre à 100%. C'est tout simplement que dorénavant c'est dans e-racing qu'on va pouvoir mettre à 0 ou à 100. Mais si on met à 0 tout de suite, on ne pourra plus avoir cet effet du tout. Donc ici il faut décocher les deux cases, bien mettre à 900 degrés la rotation du volant. Le T500 RS qu'on trouve dans les 400€ avec le pédalier. Donc beaucoup plus précis niveau retour d'informations que le G25. Et on va avoir beaucoup plus de force dans le volant. Alors il faut aller dans contrôle panel pour pouvoir le régler. Et on va directement mettre 900 degrés ici. Et il faudra mettre 60% de force et 100% à tous les réglages en dessous. Le GT3 RS, donc le fameux volant Porsche. Là il suffit de mettre encore une fois 900 degrés et de décocher les cases. Le volant haut de gamme CSW de Fanatec. Donc là pareil, on règle à 900 degrés. Il faut par contre faire un profil directement sur le volant. Le réglage le plus important c'est fort. Il vous permet de régler vraiment l'intensité des moteurs. Alors si vous l'augmentez, il faudra baisser dans le jeu. Après à vous de trouver le meilleur feeling. Alors une fois que vous avez lancé la session de test, vous allez dans options. Et ici donc on va régler le volant. Steering. Donc la dernière fois on a utilisé la souris. Ici il va falloir remettre le premier choix. Puis il nous dit de tourner le volant à fond dans un sens puis dans l'autre. Donc on va s'exécuter. Il faut bien tourner le volant complètement. Puis dans l'autre sens. Bien à fond. Voilà. Puis il faut le recentrer. Alors il faut bien le mettre droit. Voilà. Et vous cliquez sur Done. Puis il nous dit qu'il va mesurer l'angle maximum du volant. Donc il faut le tourner à gauche de 90 degrés. Donc il faut bien être précis. 90 degrés. Voilà. Puis vous cliquez sur Done. Et encore Done. Et vous vérifiez ici en haut que quand vous déplacez le volant. Voilà. Que ça corresponde bien. Vous faites un tour complet. Voilà. Un tour complet à peu près. Il faut que ce soit à peu près identique. Ensuite pour les pédales. Donc. Vous cliquez sur Pédale. Et la même chose. On va remettre le choix du dessus. Puis il va falloir accélérer le capon. Plusieurs fois doucement. Voilà. Done. Puis il nous dit les freins. Alors si vous avez une load cell. Il faut y aller bien fort. Voilà. Ok. Et auto clutch. Ou alors. Si vous avez un embrayage. La même chose qu'avec l'accélérateur. Voilà. Après Done. Puis pour terminer. Gearbox. Donc. Est-ce que vous voulez utiliser les palettes. Donc. Upshifting. Donc. Je passe un rapport. Supérieur. Voilà. Done. Et downshifting. Pour rétrograder. Donc. Est-ce que vous avez utilisé une boîte manuelle. Si on met oui. Il me demande donc de mettre la marche arrière. Donc. On met la marche arrière. Voilà. Surtout. On n'enlève pas la marche arrière. Et on clique sur suivant. La première maintenant. Première vitesse. Voilà. On n'enlève pas. On clique sur Done. Et les pédales. On n'a pas vérifié les pédales. Voilà. Il faut bien aller jusqu'au bout que le petit chapeau rouge s'allume. Enter, exit, town car. Donc ça. C'est le bouton qui va vous permettre donc de sortir des stands. Ou de rentrer dans les stands. Donc je vous conseille d'utiliser un bouton plutôt accessible. Voilà. Ensuite regardez à droite ou à gauche. Donc là pareil sur votre sur votre volant. Essayez de choisir un bouton plutôt accessible car vous allez souvent en avoir besoin. Donc right c'est droite. Il y a le R dans right qui est dans droite. Petit moyen mémotechnique. Break factor. Alors ça c'est important. Si vous n'avez pas de lot de selle. Si vous avez un G25, un G27 avec un potentiomètre sur le frein. Vous devez utiliser une force factor. Donc moi je vous conseille d'essayer à 1,80. Et si vous voyez que vous n'avez pas à freiner assez fort. Vous l'augmentez. Ou si vous bloquez les roues surtout vous l'augmentez. Donc par exemple si j'applique une force de freinage. Voilà. Je vais ne pas bouger. Et que j'augmente ici la courbe. Vous voyez que ça freine moins fort. Plus j'augmente plus c'est désensibilisé. Plus c'est sensibilisé. Donc si vous bloquez les roues à 1,80. Si vous bloquez trop souvent les roues. Simplement vous essayez de monter un peu à 2. Et si vous avez une lot de selle. Comme c'est mon cas. Il faut mettre à 0 ici. Pour avoir quelque chose de vraiment très linéaire. Une lot de selle. C'est un capteur de charge. Donc on peut appuyer comme en vrai. On peut mettre plus de 50 kg sur la pédale. Bon 50 kg on a vite mal à la jambe. Mais on peut appuyer très fort. Et du coup on devient beaucoup plus précis sur le freinage. On a beaucoup plus de valeurs différentes de frein. Comparé à un potentiomètre. Où on va juste. Comme sur la pédale d'accélération. Ou d'embrayage. Avoir la position de la pédale. Et plus on va au fond. Plus on freine. Donc c'est pas du tout réaliste. Au niveau du réglage force feedback. Alors là aussi c'est très important. Alors déjà activer ou désactiver la force. Utiliser le mode linéaire. Donc il faut savoir que si vous avez un volant standard. Genre G25, G27. Il vaut mieux décocher cette case. Parce qu'en fait ça va amplifier les forces qui ne sont pas très très en avant. Pour vous les faire quand même sentir. Si vous activez le mode linéaire. Une force très faible va rester très faible. Donc si votre volant n'est pas assez puissant. Vous ne la sentirez même pas. Donc si vous activez le mode linéaire. Les forces vont être diminuées. Donc il faudra augmenter ici en dessous strength. Il faudra l'augmenter en conséquence. Alors après il faut faire des tests. Et avoir le meilleur feeling. Ensuite, dumping. Donc ça c'est la force qui va vous permettre de générer une résistance dans le volant. Plus vous en mettez, plus vous perdez en précision. Donc je vous conseille à laisser à zéro. Et minimum force. Donc ça si vous avez un G25, un G27. Avec pas mal de jeux dans la transmission. Ça va éviter d'avoir des claquements quand vous passez dans les trous. Parce qu'en fait avec un volant assez précis comme celui-là. Tous les petits trous dans la piste sont transmis. Par contre s'il y a du jeu dans la transmission. Ça va juste faire du bruit et vous ne sentirez même pas la force. Donc il faut aller jusqu'à 12% sur un G25, un G27. Sur le forum des racing, vous avez la possibilité d'installer une application pour faire des tests pour chaque volant. Pour savoir la meilleure valeur indiquée ici. Vous avez ici les axes des pédales. Donc c'est la touche P comme pédale. Donc le N c'est la vitesse en cours. Donc si je passe maintenant, je passe la première. Il affiche un 1. Et après c'est les pédales. Donc par défaut ils racing, ils freinent et ils débrayent pour vous. Ça on ne peut pas désactiver. Donc si maintenant j'accélère, on voit la dose. Si j'accélère à fond, voilà. Et pareil pour le frein. On sait comment on freine. Donc ça, ça peut vous aider à régler le break factor. Pour régler la force du volant, vous avez la touche F. Vous avez un F tout en bas qui correspond en fait au force feedback. Donc à la force qui est envoyée au volant. Donc là simplement, si je roule et je tourne, on voit que la force augmente. Donc le but c'est de jamais la saturer. Si vous saturez ici, l'information qui arrive au volant est fausse. Donc si jamais ça devient rouge ici. Donc vous faites échappe pour retourner dans le menu. Option. Il faudra diminuer ici la force. Par exemple ici je fais l'inverse, je la mets à fond. Je relance. On voit déjà le volant il fait un gros à coup là. C'est super violent. Par exemple je vais me prendre le mur là. C'est super violent. Et bien sûr, là-haut c'est à la plate saturée. Le charret. Voilà, dans le temps c'est rouge. Même orange. Je vous conseille d'aller baisser la force.